Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme. Essayons un petit peu de nous projeter au 7 juillet au soir. Résultat des élections, ça y est, ça vient de tomber. On va voir un petit peu la nouvelle Assemblée Nationale, les plusieurs cas de figure, plusieurs configurations possibles, suite au vaste bazar que nous a laissé notre cher MacMac National. Mais avant tout les amis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, commentez, likez, partagez comme d'habitude, si le contenu vous plaît bien sûr. Alors, tout d'abord on est d'accord pour dire deux choses. La première chose, c'est que ça va être un vaste bordel, ça va être un bordel sans nom. Et on va en parler dans quelques instants. La deuxième chose sur laquelle on est d'accord, c'est que quel que soit le parti, le groupe qui va être porté au gouvernement, aucun n'est capable aujourd'hui d'obtenir une majorité absolue pour pouvoir gouverner à peu près comme il faut, et différemment de la Macronie. Ensuite, les plusieurs cas de figure, disons que c'est le Rassemblement National qui passe et qui obtient la majorité absolue, ce qui me paraît quand même difficile aujourd'hui. Eh bien, il sera quand même énormément pied et poing lié. Pourquoi ? Parce qu'il a toujours cette chape de plomb au-dessus de la tête, ce pouvoir supranational qui s'appelle l'Union Européenne et avec laquelle on a signé des traités, des traités, des traités. On a pris des engagements et qu'on paye à coup de, je ne sais plus, 20 milliards, je crois, on trouve ça, 20, 25 milliards par an. Voilà. Et il y aura quelques petits changements, si vous voulez, mais rien de bien impactant sur la vie des Français. Pourquoi ? Parce que les grandes décisions, les décisions profondes qu'il va falloir prendre, on ne peut pas les prendre. Imaginez-vous, ils touchent à la réforme des retraites là en arrivant, ou même après, les marchés vont s'affoler, on va se faire éclater. Je suis dans l'immobilier, je peux vous dire que ça risque de souffrir de partout, déjà que ça souffre de partout. Mais je suis d'accord pour dire que ça sera quand même beaucoup mieux que la Macronie. Ensuite, un autre cas de figure, si le fameux Front Populaire passe et obtient une majorité absolue, que Dieu nous en préserve, ça aussi, ça paraît complètement impossible, et bien ça sera purement et simplement la fin de ce pays, de son économie et de tout ce qu'il représente, de tout le reste. Parce que là, les marchés vont devenir complètement fous et vu que nous sommes sous la coupe quand même des marchés financiers, regardez à qui on emprunte, tout simplement, et bien je vous laisse imaginer la suite, les taux d'intérêt qui vont flamber, les taux d'intérêt de la dette, ça va littéralement exploser. Les agences de notation vont nous faire la misère encore plus. La Commission européenne, regardez déjà, on s'est mangé a priori 2,5 milliards d'amendes pour une histoire de déficit excessif. Alors avec leur programme à 230 ou 250 milliards d'euros, qu'on ne sait toujours pas comment ils vont financer, à part les fameux 50 milliards de taxer les riches, taxer les riches, bon, vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça va être encore les Français qui vont payer l'addition, mais de manière très cash, pour une raison qui est simple, c'est qu'on n'a ni pétrole, ni gaz, ni richesse naturelle, ni terra, on n'a rien de tout ça. Donc qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire pour renflouer ? Ils sont obligés de taxer, 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 taxer. Donc voilà. Un autre cas de figure, s'ils feront populaire à une majorité, mais relative, là il ne se passera rien du tout. Ils vont juste se bouffer le nez, et d'ailleurs ça a déjà commencé, donc il se passera que dalle. Et sera idiot celui qui acceptera de prendre le poste de Premier ministre à ce moment-là. Ensuite, un autre cas de figure, les macronistes obtiennent une majorité absolue. Alors là, si les Français font ça, il faut aller se faire soigner. J'y crois pas du tout. Eh bien, ils vont sentir tout simplement pousser des ailes, et ça sera comme avant, mais en dix fois pire. Ensuite, si les macronistes gagnent avec une majorité relative, rien ne changera, ça sera comme maintenant, et puis ça ira encore à coup de 49-3, tout simplement. Ce que je pense sincèrement, c'est que ça va être le Rassemblement National qui va obtenir une majorité relative. Bardella va refuser de former un gouvernement, d'ailleurs il en a déjà parlé, parce qu'il ne pourra pas appliquer quoi que ce soit. Il sera obligé de gouverner peut-être à coup de 49-3 ou tisser des alliances, mais personne ne va vouloir s'allier avec lui parce que c'est la bête immonde. Et donc, son programme, il ne pourra pas le mettre en place, et il ne voudra certainement pas griller Marine Le Pen et se griller pour 2027. Donc vous aurez bien compris que cette dissolution n'était qu'un piège, je dirais un piège à cons, même si notre président a fait une super lettre aujourd'hui, limite une déclaration d'amour, il vous a fait, allez voir sur son Instagram ou sur son Twitter, vous allez voir, cette dissolution n'est ni plus ni moins qu'une arme utilisée par le maître de l'Elysée pour que toute la classe politique, qui a quand même quasiment toute, accepté de s'asseoir à sa table au Rencontre Saint-Denis, eh bien se bouffe entre elles. Que le RN passe, et que ce soit le chaos, et que ça lui donne une raison valable pour enclencher la suite. Peut-être article 16, peut-être aller encore plus loin. Voilà les amis, ce que je pense des scénarios possibles, le 7 au soir, à 20h je crois. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien abonnez-vous, commentez, likez, partagez. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt.